Les gars, si t'as une offre qui peut aider des gens, c'est criminel de ne pas leur en parler, que tu ne sois pas connu. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson, t'abonner, la cloche. Il faut le faire les gars. Si jamais t'aimes bien mon travail, il faut me donner la force. Voilà. Ok ? Ça permet à l'algorithme de fonctionner. Ok ? Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir riche lorsqu'on a 40 ans. Tu vois ? Donc c'est spécial pour vous les gars. Donc si vous êtes là, bon, même si t'es plus jeune, ça marche aussi, t'inquiète pas. Donc l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement rapidement. Ok ? Moi, j'ai créé mon business en ligne en partant de zéro. D'accord ? J'ai grandi en banlieue, aux pyramides, à Évry. J'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne. Et aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Ok ? Je n'ai pas demandé la permission de mon patron. Oui, mais est-ce que je peux prendre des vacances ? Non, désolé, Charles a déjà posé le jour de l'an. Donc soit ce sera l'année prochaine. Non, ça n'existe plus ça. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne des personnes à créer leur business en ligne. Je les coache directement à travers le programme Succession en ligne 2.0. Donc voilà, tu sais tout. Si jamais tu vas aller plus loin, tu as tout en description. Donc comment devenir riche lorsque l'on a 40 ans ? Donc déjà, clairement, lorsque tu arrives à 40 ans, tu as compris que tu n'as plus le temps. Voilà. Tu as compris que toutes les fois où tu avais l'occasion d'investir en toi et que tu ne les as pas saisis, tu as compris que tu avais fait une erreur. Donc déjà, il y a plein de choses qui font que c'est un avantage pour toi aujourd'hui d'avoir 40 ans. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque tranche, on va dire. Mais là, clairement, au moins toi, tu sais que tu n'as plus le temps à perdre. Il faut que ça aille vite, investir rapidement et avoir des résultats rapidement. Donc c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel chemin prendre pour aller le plus vite possible par rapport à l'âge que tu as. Parce que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a 20 ans, tout ça, on ne comprend pas vraiment qu'on se lance du temps. On se dit oui, ça va, j'ai le temps, ça va, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et on remet toujours à l'eau de main. Alors que là, quand on a 40 ans, au moins, on est déter, on sait qu'est-ce qu'on veut. Pas normalement. Donc déjà, première chose que j'ai envie de te dire, oublie les investissements long terme. Tout ce qu'on doit, si jamais tu as vu des vidéos sur l'effet cumulé, mettre de l'argent tous les mois, etc. Et jouer sur les effets composés. Ça, oublie parce que le temps que tu fasses un million, par exemple, si c'est le million que tu vises, imaginons. Là, tu vas le toucher dans 20 ans. Donc là, tu commences maintenant, 60 ans, tu vas toucher le million. Donc ça fait un peu long, concrètement. Donc ça, moi, je pense que tu peux le faire si tu veux en parallèle, mais ne compte pas là-dessus pour pouvoir t'enrichir. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir profiter de l'argent le plus rapidement possible. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent sur une longue période, de le gagner sur une longue période. Parce que ce qui compte, c'est la rapidité que tu prends pour pouvoir faire de l'argent et non le montant. Donc je répète, ce qui compte, c'est la rapidité pour pouvoir générer l'argent et non le montant. Si on reprend l'exemple, par exemple, du million. Le million, concrètement, c'est à 40 ans, tu les as déjà faits. Il y a de grandes chances que tu les aies déjà faits. Un exemple. Imaginons que tu fais 25 000 euros par an. Imaginons, voilà, et aujourd'hui, tu as 60 ans, on va dire ça. Tu fais 25 000 euros par an. Eh bien, au bout de 40 ans, tu auras généré un million. Tu auras généré un million. Mais est-ce que tu les auras vus ? Ben non, tu ne les auras pas vus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la somme de un million est étalée sur 40 ans. Donc pour avoir fait générer un million, ça t'aura pris 40 ans. Donc du coup, forcément, tu ne le vois pas en fait. Donc du coup, ça ne te sert à rien. C'est pour ça que c'est important de pouvoir réduire un maximum le nombre de temps pour pouvoir créer et générer l'argent. Donc plus le temps est court pour pouvoir générer le million, mieux c'est. Si on regarde sur le million, tu vois. Je peux te dire qu'avant de toucher le million, tu seras bien financièrement. Il n'y aura pas de souci. Donc ce qui est vraiment important, c'est que tu dois retenir quelque chose. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas combien tu génères, mais combien de temps tu prends pour pouvoir générer l'argent. Donc imagine quelqu'un qui génère un million en un an, il est douze fois plus riche que la personne qui fait un million en douze mois. Donc c'est pour ça que les riches accordent autant d'importance, autant, alors que les pauvres n'en accordent pas du tout. Et donc c'est pour ça que du coup, on va acheter du temps. Donc ça va être par des formations pour acheter l'expérience des gens, par des coachings, par des livres. C'est pour ça que les riches lisent énormément, par l'achat du temps de personnes, des salariés, tout simplement parce que quand tu es salarié, c'est parce que tu vends ton temps contre de l'argent. Donc les riches, ils achètent le temps des salariés parce qu'ils savent que c'est la ressource la plus précieuse et que ça va leur permettre en achetant du temps de générer plus de cash sur un temps beaucoup plus réduit. Que si jamais ils ne prenaient pas conscience du temps, tu vois, ils agissaient comme des pauvres, tu vois, par exemple. Donc voici les étapes que tu dois mettre en place pour pouvoir générer du cash rapidement sur un temps le plus court possible. Donc première chose pour moi, il faut que tu te diriges vers l'entrepreneuriat. Il faut que tu te diriges vers l'entrepreneuriat, il n'y a pas un meilleur investissement avec une rentabilité aussi élevée, d'accord ? Si tu commences par l'immobilier ou par la bourse, ça va prendre du temps. Si on parle d'être riche, après ça dépend de la définition d'être riche, mais ce qui est sûr, c'est que le plus rapide, ce sera toujours de créer un business, ok ? Et aujourd'hui, si tu as 40 ans, bon, je ne sais pas si tu as grandi vraiment avec l'Internet ou peut-être que c'était le début, mais avec Internet aujourd'hui, tu as énormément d'opportunités, ok ? Donc première chose que je te conseille, c'est de créer ton business en ligne, d'accord ? Et là, ce que je te partage avec toi, c'est tiré de déjà tous les livres que j'ai lus, de tous les interviews des personnes qui ont réussi rapidement. Tu vois, tu as tous mes interviews, je pense que tu dois connaître mes interviews sur la chaîne. Ils ont tous fait le même chemin. Donc première étape, créer son business, ok ? Son business en ligne. Mais attention, il y a une notion qu'il faut absolument que tu prennes. Quand tu crées ton business, par exemple, en ligne, il faut absolument que tu attaques un gros marché, ok ? Il faut vraiment que ce soit sur un gros marché que tu te positionnes, ok ? Comme ça, tu ne seras pas limité. Mais le problème du marché, c'est que s'il est petit, même si tu te positionnes, tu as une bonne offre et tu commences à vendre, le problème, c'est que le marché va te limiter. Quand tu auras vendu tout le marché, il n'y aura plus personne à qui vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que le marché soit le plus gros possible. Par exemple, moi, quand j'ai lancé mon premier business en ligne sur le saxophone, le saxophone, c'est un petit marché. Le marché, c'est le nombre de personnes potentielles qui seraient prêts à acheter ton produit. Donc moi, je vendais des formations en ligne pour apprendre à jouer au saxophone. Ceci, c'est qu'il n'y a pas énormément de saxophonistes. Ce n'est pas comme des guitaristes ou des pianistes. Le marché, il est beaucoup plus gros. Le saxophone, c'est beaucoup plus petit. Forcément, après, je suis limité. Ça va être très compliqué de pouvoir faire un million de ventes avec le marché du saxophone. Après, il y aura peut-être des stratégies, proposer des offres plus élevées, etc. Mais ça va être très compliqué. Donc, il faut que tu te positionnes, que tu créabises, évidemment, en ligne et que tu te positionnes sur un marché qui est scalable. Scalable, ça veut dire que tu puisses, en fait, pouvoir proposer ton service aux plus de gens facilement. Donc, ça, c'est le premier point à faire. Déjà, si tu veux te lancer sur un business en ligne, tu as tout en description. Et après, sinon, il y a plein de business qui sont en ligne. Il y a aussi le dropshipping. Il y a aussi Amazon. Tout ce qui est en ligne, tu vois. Ça va fonctionner. OK ? Donc, si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as des formations offertes qui sont juste en dessous. Surtout si tu as une passion, si tu es coach, tu as tout en dessous. Une fois que tu choisis ton marché, choisir qui tu veux aider exactement. Voilà, c'est important. Est-ce que, par exemple, si jamais tu es dans le fitness, tu choisis le marché de la santé. Imaginons. Voilà. Parce que santé, c'est énorme. OK ? Après, il faut que tu choisis qui tu veux aider. Ça veut dire quoi, qui tu veux aider ? Ça veut dire, imaginons que tu es dans le santé. Tu dis, OK, je vais aider les gens à perdre du poids. Mais là, tu n'as toujours pas choisi qui tu veux aider. Voilà. C'est déjà mieux. Après, je te conseille de prendre quelque chose de niché. Par exemple, l'exemple que j'ai jamais donné, tu veux accompagner les gens à perdre du poids, mais une personne précise, peut-être, les femmes qui viennent d'accoucher, par exemple, et qui voudraient retrouver le poids qu'elles avaient avant. Imaginons. Donc, du coup, tu sais exactement qui tu veux aider. OK ? Ça, c'est deuxième chose. Choisis qui tu veux aider. Et après, ça, c'est arbitraire. C'est toi qui décides, qui t'as envie d'aider. Ça peut être lié par rapport à ton histoire, etc. Ensuite, une fois que tu sais qui tu veux aider, crée le produit. Donc, ça, c'est la troisième étape. Crée le produit pour pouvoir aider cette personne-là. Quel problème elle rencontre ? Comment tu peux l'aider ? Donc, tu vas aller lui poser des questions. Tu vas lui demander. Par exemple, si c'est la femme enceinte qui vient d'accoucher, qui aimerait retrouver son poids d'avant, tu vas discuter avec elle et tu vas faire un produit qui sera vraiment adapté à elle. Après, si tu ne sais pas, tu ne peux pas discuter avec elle, tu peux aller voir sur les forums de quoi elle se plaigne, comment elle se sent par rapport à ça, etc. Donc, ça, ça va t'aider pour pouvoir faire ton marketing, pour pouvoir vendre après ton produit. Très important, crée du coup l'offre qui va pouvoir l'aider dans le problème, le challenge qu'elle rencontre actuellement. Donc, en gros, elle a trop de kilos en ce moment. Elle ne se sent pas bien dans son corps. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Peut-être le baby blues, je ne sais rien. Je ne connais pas cet avatar, ce prospect. Mais sûrement, elle rencontre des difficultés parce qu'elle ne reconnaît pas son corps. Elle a sûrement une perte de confiance en elle. Je ne sais pas. Après, ça, c'est ton taf de chercher, savoir comment elle se sent et lui proposer quelque chose qui va être adapté à elle. Et du coup, utiliser toute la connaissance que tu as autour de ton avatar, donc de ton prospect, pour pouvoir l'aider et communiquer avec elle durant ton marketing. Quatrième, mettre en place un tunnel de vente efficace. Donc, ça veut dire quoi un tunnel de vente ? C'est la capacité aux personnes de pouvoir rentrer de ce qu'on appelle un tunnel, d'accord ? Et leur présenter les avantages du produit, etc. et qu'après, la personne puisse acheter ton produit et que toi, tu puisses toucher l'argent. Donc, plus ton tunnel de vente est efficace, plus tu vas pouvoir acheter du trafic, donc faire de la publicité. C'est ce qu'on disait, tu vas pouvoir fixer grâce à la publicité le marché qui est gros, énorme. Du coup, tu vas avoir énormément de gens qui vont être attirés par ta publicité. Tu vas les faire rentrer dans ton tunnel de vente. Ils vont prendre conscience de l'autorité qu'il y a par rapport à ce que tu proposes. Tu vas leur proposer concrètement ton offre. Et après, à la fin, ils achètent. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et plus tu as une bonne conversion dans ton tunnel de vente, donc le nombre de personnes qui rentrent dans ton tunnel et qui achètent, plus tu gagnes de l'argent. Si jamais, par exemple, tu convertis, je ne sais pas, 5% de 100 personnes qui rentrent dans ton tunnel, tu sais que toutes les 100 personnes, tu as 5 ventes. Donc, imaginons que tu as 5 ventes à 1 000 euros, ça te fait 5 000 euros, par exemple. Et après, tu n'as plus qu'à augmenter le nombre de personnes de ce qu'on appelle de trafic, le nombre de trafic à rentrer dans ton tunnel et après, ton chiffre d'affaires, il augmente. Donc, cinquième étape, après, faire du marketing de contenu et du marketing payant. Donc, j'en ai un petit peu parlé là juste avant. Le marketing payant, c'est de faire tout ce qui est pub sur Internet. Donc, ça veut dire tout ce qui peut être Google, Instagram, Facebook, toutes les publicités comme ça, digitales, il faut que tu te positionnes dessus. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. En plus, depuis qu'il y a eu la dernière crise sanitaire, on a bien conscience que tout va être digitalisé, tout le monde va être sur Internet. Donc, vu que tout le monde est sur Internet, forcément, les publicités ont plus de sens d'être sur Internet. Quand tu veux promouvoir un produit, il faut le faire sur Internet. Tu vois, les gens qui continuent à faire des panneaux dans la rue, je ne comprends pas. Tu vois, je veux dire, pour l'instant, ça reste encore une opportunité le temps que toutes les grosses entreprises comprennent et prennent le monopole des pubs sur le digital, sur Internet. Pour l'instant, ça reste encore l'eldorado. Donc, profite maintenant pour pouvoir te lancer. OK ? De toute façon, tu as des formations qui sont juste en dessous pour pouvoir te lancer dans le business en ligne. Mais tout ça pour te dire que tu commences par le marketing payant, il faut absolument que tu le fasses pour promouvoir ton offre. OK ? Donc, il y a des gens qui ont peur de promouvoir leur offre. Les gars, si tu as une offre qui peut aider des gens, c'est criminel de ne pas leur en parler, que tu ne sois pas connu. Tu vois, il y a des fois, j'avais des problèmes et on m'a dit, ouais, tu devrais prendre ça, ça va t'aider, ça m'a super aidé. Et je me dis, pourquoi je ne le connaissais pas ? Si je le connaissais, j'aurais pu régler mon problème bien avant. OK ? Donc, ça, première chose à faire. Après, deuxième stratégie, c'est le marketing de contenu. Donc, le marketing de contenu, c'est ce que je suis en train de faire là, par exemple. C'est d'apporter du contenu aux gens, leur apporter de la valeur, les faire te découvrir du coup. Et vu qu'ils te découvrent, du coup, après, ils peuvent découvrir aussi tes offres et tes services. OK ? Donc, ça, c'est super puissant. En plus de ça, le marketing de contenu, ça te donne une preuve sociale. D'accord ? Donc, parce qu'il y a des gens qui te suivent. Ensuite, ça te permet d'avoir un capital social. OK ? Aujourd'hui, si les plus grands, Will Smith, sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, Elon Musk, les milliardaires, parce que des fois, ils disent, ouais, si jamais tu étais riche, tu ne ferais plus de vidéo. Non, non, ça n'a pas de sens. C'est juste que tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne. L'argent, c'est de l'influence. OK ? Et quand tu as un gros réseau, tu as de l'influence. Et si tu as de l'influence, tu as de l'argent. Donc, c'est pour ça que toutes les stars, tout le monde est sur les réseaux sociaux et développe du marketing, du contenu. Donc, si jamais tu n'as pas commencé, commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, même si tu n'as pas encore de produit. De toute façon, je t'explique tout ça dans les formations offertes. Tu as juste à cliquer, tu verras, je t'explique de A à Z. Mais lance-toi dès aujourd'hui. Parce que les réseaux, ça prend du temps à se construire. Donc, il faut être régulier, faire du contenu. Il vaut mieux faire avec les bonnes stratégies. C'est pour ça que ce dont je partage toutes les stratégies justement dans mon accompagnement, c'est que ce sont dans la ligne 2.0. Donc, forcément, tu iras plus vite. Mais il faut absolument que tu commences. Et en plus, c'est gratuit. Tu n'as aucune excuse. Sixième étape, c'est de scaler. Donc, ce que je disais, c'est du coup, une fois que ton tunnel de vente est converti, ton offre, elle fonctionne bien, tes clients, ils sont contents. Tout ce que tu fais, c'est que tu achètes plus de trafic sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer, promouvoir ton offre à encore plus de gens. Et plus tu vas montrer ton offre à plus de gens, plus les gens vont acheter et plus ton chiffre d'affaires va augmenter. Donc, du coup, après, il va falloir aussi ton équipe, etc. Après, ça devient un vrai business. Enfin, depuis le début, c'est un vrai business, mais du coup, tu ne seras plus tout seul. Tu seras, tu auras des gens, tu vas commencer à agrandir ton équipe, que ce soit des commerciaux, une assistante, etc. quelqu'un peut le servir après-vente, etc. Donc, ça, c'est la voie la plus rapide. Tu auras beau chercher partout où tu veux, ça ne sert à rien. C'est ça, la voie la plus rapide. Donc, maintenant, si tu as 40 ans, c'est là-dessus que tu dois te lancer et être prêt à mettre 5 ans s'il le faut pour pouvoir atteindre ton objectif. Pas commencer 2-3 mois et faire les mêmes erreurs que quand on est jeune, genre, on ne sait pas, on dit, ça ne fonctionne pas et on change, on essaie différents business, Amazon, j'en sais pas, immobilier, trading, tu changes tout le temps. Là, tu fais ça, c'est le truc le plus rapide. Il n'y a pas plus rapide. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu as un rajout, tu es vénère. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux pouvoir créer ton business en ligne, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste dans les commentaires. Tu verras comment créer ton business en ligne en partant de zéro. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, tu es musicien, tu as une passion, quelque chose, tu as la masterclass qui est juste en dessous pour pouvoir, ou je te montre comment mes coachers ont fait pour faire 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, on te montre exactement les stratégies. Ok, ça ne dure pas longtemps, je crois que ça dure 20 minutes. Tu as tout, c'est transparent. Après, tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Pourquoi je fais ça ? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir que je les accompagne à implémenter les stratégies avec eux. Et ils auront bien raison parce que forcément, tu vas plus vite quand tu te fais coacher. Même Michael Jordan s'est fait coacher. Je ne sais pas pour qui se prennent les gens qui ne veulent pas se faire coacher ou qui pensent qu'ils veulent y arriver tout seuls, mais je pense qu'ils n'ont juste pas compris le principe de gagner du temps. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.